du coup tu m'as dit que tu avais réussi à déceler trois domaines ou trois groupes distincts sur lesquels tu interviens donc le premier groupe c'est un groupe que je pense que tout le monde a dans son école de tennis c'est loisir une heure par semaine débutant initiation plutôt à partir du 8 9 ans parce qu'en dessous bon c'est un petit peu c'est un petit peu compliqué mais ce public là évidemment on va on va pas pouvoir faire du suivi mental personnalisé etc comme les joueurs de niveau qui on n'a pas le temps et c'est pas le but non plus mais on peut déjà amener quelques petites choses quelques petits ingrédients qu'on va ajouter dans la séance qui vont faire que tiens on va peut-être capter un peu plus attention on va peut-être il y en a un qui va dire tiens lui fait comme ça tiens ça je vais prendre ça je prends pas ou alors un petit peu plus concentré voilà des petites choses comme ça qui vont faire que la séance va être un peu plus riche et puis et puis chacun chacune pourra prendre un petit peu sa façon de faire voilà et puis l'approche aussi les la communication les mots qu'on va choisir la posture qu'on va avoir avec les enfants ça c'est hyper important ce que la communication non verbale c'est voilà un enfant il ressent vachement ça si on est fermé au contraire si on voit là on est proche des enfants si on a le souhait etc ça peut paraître des trucs bateau mais sur des séances comme ça quand on enchaîne sept huit dix heures dans la journée des fois les dernières séances voilà c'est clair c'est sensibiliser à sensibiliser à toutes ces petites choses là deuxième public basse et public en compétiteur ou début de compétition ça va être les jeunes qui prennent souvent deux heures par semaine trois heures par semaine un collectif ou de deux fois collectif par semaine une fois individuelle qui font quelques tournois où on peut déjà peut-être un peu les suivre sur tournois individuels par exemple sur des matchs par équipe sur des tmc les week-ends sur des stages pendant les vacances moi je propose régulièrement des stages où on amène les enfants en tournoi sur le club voisin ou à ses proches etc où là on va pouvoir à la fois être avec l'enfant donc le voir évoluer en compétition et puis avoir un feedback avoir un retour après son match où là on va avoir un petit peu plus de temps voilà en revenant du match ou entre deux matchs tmc d'installer comme ça des petits rituels en disant voilà on va faire un petit entretien tout simple cinq dix minutes mais enfin moi je procède comme ça sans lui donner la solution par exemple pas lui dire bah tiens tu aurais dû faire comme ça la tapis a pas bien joué etc en lui faisant réfléchir un petit peu en essayant de le questionner mais j'essaye d'amener j'essaye de l'amener à ce que ça soit lui-même qui lui donne la réponse on appelle ça d'entretien d'explicitation en dans le domaine du mental c'est à dire que il y a voilà je le questionne je vais vraiment fouiller un petit peu de plus en plus loin avec des avec des questions assez précises je vais reprendre ces termes et dire bah tiens qu'est ce que ça veut dire ça qu'est ce que tu ressens etc et petit à petit à force de le faire parler de lui-même il va se dire bah oui j'ai pensé à ça à ce moment là j'aurais peut-être pas dû penser que j'allais perdre le point mais j'aurais peut-être dû me concentrer sur le point voilà et tout ça va faire qu'il va réfléchir sur sa pratique alors qu'il aurait peut-être pas fait forcément sans le questionner là il dit bon bah souvent les jeunes c'est j'ai gagné j'ai bien joué j'ai perdu j'ai bien joué mais c'est vraiment aller un peu plus loin donc ça je pense que c'est vraiment le public on en a quand même ça je pense que c'est vraiment le public privilégié pour aborder ce type de ce type de mais après au final ce public là qui va être entre on dirait en âge de faire de la compétition maintenant on peut quand même aller à la compétition plutôt possible mais si c'est un public qui a vécu les premières ébauches entre guillemets sur le public loisir qui a connu déjà ces choses là ça passera que mieux dans les années après tu vois faut pas passer à l'instant t à l'instant t peut-être que ça va être compliqué que ça réagisse tout ça mais c'est un travail de longue haleine c'est comme quand tu c'est comme quand tu as écrit le mini tennis quand on a créé le mini tennis c'était waouh c'est pour les tout petits mais qu'est ce que ça va donner mais sauf que le petit le petit qui est passé au mini tennis il arrive à l'ancien club junior là donc il arrive normal dans la galaxie la galaxie apprend tout il arrive dans les âges où c'est quoi à 7 8 ans où c'est que normalement il a déjà des bases et c'était fait pour ça tu vois c'était pas pour juste à l'instant t le savoir faire jouer au tennis ça c'était compliqué et là c'est pareil ça va être un travail qui va être sur un peu plus sur quelques années mais qui pense déjà va porter ses fruits au bout de quelques semaines parce que les gens ça va leur faire waouh enfin ceux qui sont vraiment dédiés dessus et après oui pour le club c'est je pense que c'est top oui et puis je m'étais rendu compte aussi qu'on voilà on pousse enfin on pousse on essaie d'amener les enfants à la compétition de plus en plus tôt parce que voilà ça va les fidéliser etc c'est bien mais faut aussi les préparer faut aussi les préparer pour moi pas que ténistiquement tactiquement physiquement faut aussi dire voilà dans un match surtout les débutants ou les premiers matchs donc pour moi les premiers matchs et c'est voilà sous forme de même même des plateaux en départ les plateaux rouge orange vert c'est les premières compétitions des enfants et moi ce que je fais donc ce que j'essaye de faire je l'ai fait un petit peu cette année je vais essayer de le faire plus l'année prochaine c'est de faire des mini stages comme ça le samedi après midi pendant deux heures je leur dire voilà on va faire un petit tournoi interne on va faire une petite compétition entre nous sur différents niveaux et puis après dès que le match va être fini on va se voir pendant cinq dix minutes et puis on va discuter voilà qu'est ce que tu as voilà qu'est ce que tu t'es dit sur la balle de match qu'est ce que tu t'es dit avant de jouer est-ce que quand tu as changé de côté tu as pris le temps de t'asseoir tu as pris le temps de boire un coup tu as pris le temps de souffler est-ce que tu as pris le temps de réfléchir un petit peu à comment jouer l'adversaire etc des choses simples basiques mais que les enfants ne sont pas forcément préparés simple et basique mais fondamental même si les socles même si le socle peut paraître basique et simple il faut quand même qu'ils y soient tu vois et et ça je pense que oui c'est c'est en plus tu vois c'est même plus on peut même pas appeler ça de la préparation mentale sur les petits mais c'est de l'éducation mentale on va dire tu vois c'est juste des premières billes que tu as fondamentales qui sont nécessaires au développement de l'enfant après c'est ça et surtout moi j'essaye les premières compétitions de désacraliser un petit peu le terme compétition parce que forcément les enfants ou la compétition voilà bah non faut être bon moi j'ai jamais fait de compète je vais me faire je vais me faire éclater etc donc c'est un peu désacraliser ça et dire voilà de toute façon tu veux arriver sur le terrain tu auras des doutes tu auras peut-être un peu peur tu auras de l'appréhension c'est déjà que lui se prépare à ça qu'il le reconnaisse voilà tu as le droit de t'as le droit d'avoir le coeur qui bat avant match t'as le droit d'être un peu stressé t'as le droit de regarder tes parents entre les points machin le déjà prépare à ça et ensuite comment je vais gérer ça bon bah là le premier match j'ai pas pu gérer ok comment pourquoi t'as pas pu gérer qu'est ce que voilà et après on est tout un questionnement comme ça qui va amener l'enfant à essayer après le match suivant bon bah ok le match suivant je sais que par exemple je vais avoir les jambes un petit peu molles parce que j'ai peur qu'est ce que je vais faire bah tiens je vais courir un petit peu je vais faire un petit peu de cordes à sauter je vais écouter un peu la musique voilà je leur dis souvent tiens pourquoi vous voyez les joueurs pro avec un casque sur la tête voilà ils sont ils se préparent mentalement ils sont voilà ils occultent un petit peu l'extérieur ils regardent pas pas vraiment ils sont voilà c'est c'est leur inculquer des petites basses comme ça moi qui me paraissent c'est important et puis aussi surtout les faire parler après je trouve que c'est intéressant oui surtout que ouais en attendant ces fois à pas avoir de réponse tu vois moi je me rappelle quand j'avais une joueuse que je suivais tu poses des questions et après c'était je sais pas ouais si tu sais pas donc du coup moi je cherche je tourne la question je la mène à autre chose tu vois et je me dis moi j'ai vu ça donc du coup je vais l'orienter je vais dire ça est ce que c'est est ce que c'est réellement ce qu'elle a elle aussi a senti tu vois est ce qu'on est chaque chaque personne chaque individu interprète de la façon dont tu vois les trucs tu vois pas facile et donc le deuxième et donc le troisième cas que troisième cas donc moi j'ai la chance cette année d'avoir une petite de niveau national au club qui est un projet fédéral donc qui est suivi par par la fédé mais qui est entraîné au club donc moi je l'entraîne à 20% du temps et 80% par le cadre technique et où là forcément elle a des entraînements tous les jours là c'est l'année prochaine elle va commencer à passer sur des entraînements bi quotidien donc là on a on a vraiment mis en place une petite cellule manière à ce qu'on puisse à chaque fois intégrer des séances mentales sur et beaucoup aussi en dehors du terrain comme la se déplace sur des tennis europe là on a vraiment le temps de de faire du mental puisque souvent elle fait un match à faire match le matin des fois un double après midi mais après pendant toute la journée il se passe rien donc là on a vraiment le temps de déculquer ça ou là on peut vraiment rentrer dans une démarche complète totale mentale développer beaucoup de choses partir sur voilà une pratique un peu plus faire plus d'entretien essayer de développer un peu plus de manière à ce que ça soit là très personnalisé qu'elle puisse ça puisse servir d'outils concrets tous les jours où là elle peut travailler ça tous les jours avec de la visualisation le soir par exemple elle va visualiser son style de jeu comment elle va jouer son adversaire ou etc où là vraiment on rentre dans une démarche totale mais ça encore une fois on a pas ce public là où on a assez post public là dans les clubs mais quand on a la chance d'avoir d'avoir ça effectivement là on peut on peut vraiment partir sur une prépa mentale dans tout son c'est bien parce que du coup tu peux vous tu peux dans ces trois cas là dans ces trois cas là que tu vis toi valier toutes les facettes que tu que tu connais de la prépa mentale tu vois donc du coup fournir certaines choses tu peux garder juste en réserve certaines et voilà c'est ça qui est intéressant c'est comme quand on enseigne on enseigne avec des enfants de 6 ans à 8 à 9 heures du matin et on finit le soir avec le papy parce que c'est ça qui est plaisant aussi donc du coup qu'est ce que tu as à nous partager on va reprendre les 1 2 3 qu'est ce que tu as à nous partager comme exercice ou à part si les exercices peuvent être utiles sur les trois mais qu'est ce que tu as à nous partager comme outils ou exercices que tu mets en place les exercices il y a beaucoup de c'est vrai que la plupart des exercices on peut les transférer sur les trois niveaux après évidemment en adaptant les exigences en adaptant etc mais mais ça c'est transversal moi au début je fais beaucoup quels que soient les niveaux peut-être un peu plus pour les compétiteurs mais les cinq premières minutes je suis beaucoup axé sur la concentration je veux que voilà les joueurs ils arrivent voilà ils ont une minute deux minutes pour poser leurs affaires discuter avec les copains on dit bonjour etc et à moi c'est un rituel ils savent que à partir du moment où ils envoient la première balle ça y est ils sont dedans il n'y a plus rien autour et ils sont dans leur dans leur tennis voilà entre guillemets rien ne peut les perturber alors j'ai essayé plusieurs choses qui ont donc chez certains ça a marché chez d'autres un peu moins mais c'est un peu c'est comme tout les enseignements chacun va prendre ce qu'il a première chose que j'ai trouvé intéressant c'est que je faisais jouer donc là c'est c'est plutôt sur les débuts de compétition pas les tout petits mais débuts de compétiteurs je les faisais jouer avec des bouchons d'oreilles des boules de caisse ou un casque sur la tête ça isole du bruit extérieur parce que bah nous on a trois terrains couverts donc il ya les trois enseignants qui sont qui sont qui sont sur le terrain on parle assez fort avec les enfants donc forcément les jeunes sont vite attirés des fois par le bruit d'à côté donc on voilà je leur mets pendant trois quatre minutes on joue en ligne on joue en diago on fait des gammes et ils ont ils ont des bouchons d'oreilles qui occultent le bruit c'est assez intéressant moi personnellement j'ai testé j'aime bien parce que voilà il n'y a pas de bruit et on entend ce qui est intéressant aussi c'est qu'on entend sa respiration après on peut associer avec ça un travail de relâchement de respiration de prolonger son expiration à la frappe puisque là on est on est vraiment sur soi et en plus tu dois être tu dois être quand même beaucoup plus sensible à l'impact de la balle c'est un sens voilà pas de bruit tu vas vraiment être focus sur d'autres sens et en l'occurrence le toucher je pense que là on va avoir vraiment des sensations qui sont plus que normales et qui seraient camouflées pour le reste moi il ya un double avantage donc j'ai j'isole je m'isole du bruit extérieur là-bas et je m'isole sur moi sur mes sensations sur mes sensations internes dans ma respiration et ensuite j'essaye d'établir tout un petit protocole c'est à dire voilà au départ je leur dis voilà on joue une minute en ligne pour l'instant je vous donne pas de consignes mais observez vos sensations qu'est ce qui se passe au bout d'une minute ou deux hop ils enlèvent on discute 30 secondes alors qu'est ce que tu as ressenti qu'est ce que tu as bah moi j'ai entendu ma respiration ah bah moi je me suis concentré sur l'impact de la balle dans ma main chacun ses petits trucs et ensuite je pars sur un strike des sensations bon bah maintenant vous allez écouter votre respiration à l'impact voilà et ensuite il ya un retour comment était ta respiration mais sans au départ c'est vraiment accueillir les sensations qu'est ce que ça fait de nouveau en fait par rapport à jouer sans au départ chacun accueille ses sensations il n'y a pas de directives particulières on échange un petit peu rapidement 20-30 secondes pour pas trop couper le jeu et par rapport à ça ensuite au fur et à mesure des séances donc les on va dire les deux trois premières séances il n'y a pas de consigne en je prends le temps d'accueillir mes sensations voilà donc au départ je vais la première sens je vais peut-être me dire tiens j'ai écouté ma respiration la séance d'après tiens là c'est ma main qui est plus relâchée la troisième séance tiens la chambre des appuis enfin voilà à chaque c'est à chaque séance on chante l'ensemble des choses supplémentaires supplémentaires